Salut à tous, vos factures d'électricité augmentent ? Vous ne comprenez rien aux offres des différents fournisseurs ? C'est normal, le marché de l'électricité, aujourd'hui, c'est le bordel. Il y a plein d'acteurs, il y a plein d'offres, les prix sont difficiles à déchiffrer et ils n'arrêtent pas de monter. Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre, vous allez voir les 5 pires arnaques de l'électricité libéralisée à la sauce Commission Européenne. Un, deux, trois ! Pendant longtemps en France, l'électricité était produite, transportée et vendue par un acteur en monopole public, l'électricité de France ou EDF. L'électricité française était l'une des moins chères d'Europe et en plus, les prix étaient assez stables parce que, basés sur les coûts réels de production de notre parc, de centrales nucléaires et de barrages. L'Union Européenne a ouvert à la concurrence ce marché de l'électricité, au début des années 2000 d'abord pour les entreprises, puis en 2007 pour nous autres, les particuliers. EDF allait donc avoir des concurrents privés. L'idée, c'était que grâce à la magie de la saine concurrence, nos factures allaient baisser. Ça, c'était la théorie. Bon, 15 ans plus tard, les prix n'ont pas baissé, ils ont augmenté, ils ont même explosé, plus 47% entre 2007 et 2020. Pourtant, dans le même temps, EDF s'est retrouvé avec une quarantaine d'entreprises concurrentes, les Total Energy, les Équateur, les Enercop, etc. Et ces concurrents n'ont pas chômé, ils ont conquis un tiers du marché des particuliers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la concurrence n'a pas fait baisser les prix ? Qu'est-ce qui est responsable de cette augmentation de nos factures d'électricité ? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Tout ça, on va le comprendre aujourd'hui. Moi, je vous préviens, il y a des trucs tellement abusés dans ce marché privatisé de l'électricité à la sauce Commission européenne que ça va en devenir marrant. Dernier truc à vous dire avant d'attaquer l'arnaque numéro 1, on a réalisé cette vidéo en partenariat avec le Comité Social et Économique Central d'EDF. Comme le sujet est hyper important, on a dit oui, mais comme d'habitude dans ces cas-là, on est 100% indépendant, on a fait nos propres recherches et on dit exactement ce qu'on veut. Allez, c'est parti pour les 5 pires arnaques du marché libéralisé de l'électricité. Première arnaque, la plupart des fournisseurs alternatifs qui proposent des offres concurrentes ne produisent pas ou presque pas d'électricité. Ça paraît dingue, mais attendez, je vous explique. Encore aujourd'hui, EDF produit 80% de l'électricité produite en France. Et si vous ajoutez le deuxième mammouth, ENGIE, l'ancien GDF privatisé, vous arrivez à entre 90 et 95% de la production d'électricité. Autrement dit, tous nos fournisseurs concurrents mis ensemble ne produisent que quelques pourcents de l'électricité qu'on consomme, soit quasiment rien. Ces concurrents qui ne produisent pas, ils ne transportent pas non plus l'électricité jusqu'à chez vous. Ça, c'est des boîtes publiques, RTE et Enedis principalement, qui s'en chargent. Il y a donc quasiment zéro concurrence, ni sur la production, ni sur le transport, ni sur la distribution d'électricité. Qu'est-ce qu'ils font alors, ces concurrents ? Eh bien, en gros, leur taf, c'est un taf de traders. 1, 2, 3 ! Ils achètent de l'électricité sur le marché de gros, ils le mettent dans leur portefeuille, et après, ils ont le droit de vous la revendre. Ouais, ouais, en gros, le boulot de la plupart des fournisseurs d'électricité, c'est le même qu'à la bourse. Ils sont devant un ordinateur, ils achètent, ils revendent, et ils se font une marge. Alors, il y a quand même quelques fournisseurs, comme Enercop, par exemple, qui produisent de l'électricité. Mais la plupart, et même la grosse plupart des fournisseurs, ne produisent pas l'électricité qu'ils vous vendent. La concurrence dans l'électricité, c'est donc largement une fiction. Et là, vous vous dites peut-être, mais si les fournisseurs concurrents, ils rachètent de l'électricité à EDF, pour après nous la revendre, comment ils font pour être moins cher qu'EDF, gagner des parts de marché et se faire une marge ? Normalement, cette concurrence fictive, elle ne devrait pas tenir une seconde. Excellente question, et bienvenue dans l'arnaque numéro 2. Pour que cette concurrence fictive fonctionne, la loi oblige EDF à vendre une partie de sa production électrique à prix coûtant. Depuis 2012, EDF est obligé de vendre chaque année 100 TWh, ce qui représente quand même un quart de sa production nucléaire habituelle à un prix fixe et assez faible, de 42 euros le MWh. Sans ce dispositif, qui s'appelle l'AREN pour accès régulé à l'électricité nucléaire historique, oui je sais, ils sont super forts en acronyme, sans ce dispositif, la concurrence de nos fournisseurs-traders, elle ne pourrait tout simplement pas exister. EDF, qui produit quasiment toute l'électricité, serait toujours moins cher qu'eux. Et attendez, EDF qui est obligé de vendre un quart de la production de ses centrales nucléaires à 42 euros, aujourd'hui, ils ne rentrent même plus dans leurs frais. Le tarif de l'AREN, il n'a pas bougé depuis 2012, alors qu'aujourd'hui, avec l'inflation et les investissements dans les vieilles centrales, le coût de l'électricité nucléaire, c'est plutôt 48, voire même 53 euros le MWh, si on en croit EDF. Et l'arnaque va même plus loin. EDF, ils sont obligés de vendre un quart de leur production à un coût très bas, mais les fournisseurs alternatifs, ils ne sont même pas obligés d'acheter. Ils achètent quand ils veulent. Et quand est-ce qu'un trader veut acheter ? Réponse facile, quand c'est moins cher. Les fournisseurs-traders, ils n'achètent de l'électricité au prix AREN à EDF qu'eux et uniquement qu'eux, quand les prix du marché de gros sont supérieurs à 42 euros. Quand les prix sont inférieurs, ils achètent de l'électricité, mais pas au prix de l'AREN. Ils l'achètent alors au prix du marché. Ils sont malins, ces traders. Vous le voyez là, le double effet qui se coule du marché libre et concurrentiel. Non seulement EDF est obligée de perdre de l'argent en vendant de l'électricité à 42 euros alors que ça lui coûte plus, mais en prime, elle est obligée de le faire pile poil quand ça arrange les traders, c'est-à-dire au moment où EDF, elle pourrait vendre son électricité sur les marchés beaucoup plus cher. On est donc très très loin de la concurrence libre et non faussée et du marché libre qui mettrait fin à un monopole public inefficace. Là, ce qu'on vient de faire, c'est de créer artificiellement de toute pièce un mécanisme qui oblige l'ancien monopole public à laisser de la place à ses dépens à des fournisseurs-traders-parasites. Et attendez, partez pas, ça va encore plus loin dans l'arnaque et dans l'absurde. L'arnaque numéro 3, elle est folle. EDF, ils fixent pas tous leurs tarifs comme ils veulent. Il y a ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente d'électricité ou le tarif bleu qui est fixé par la loi. Et là, accrochez-vous parce que c'est ouf. Comment est-ce qu'on fixe ce tarif bleu, ce tarif réglementé de l'électricité ? La logique voudrait qu'on parte des coûts d'EDF. On regarde combien ça coûte à EDF de produire son électricité, on lui laisse une petite marge et hop, ça fait le tarif. C'est ce qui se passait jusqu'en 2015, mais ça, c'était avant. Depuis, on a basé le calcul du tarif sur les coûts des concurrents. On regarde combien ça coûte aux fournisseurs-traders d'acheter toute l'électricité qu'ils nous revendent sur les marchés, on ajoute par-dessus leur coût de commercialisation pour bien nous démarcher par téléphone, puis on leur préserve une jolie petite marge pour leurs actionnaires, et une fois qu'on a ça, tenez-vous bien, on fixe le tarif réglementé d'EDF un peu au-dessus. Ouais, ouais, je vous jure, c'est confirmé par le Conseil d'État, c'est même écrit noir sur blanc. On fixe le tarif réglementé de l'électricité pour qu'un opérateur concurrent d'électricité de France puisse proposer à ses clients des offres à prix égal ou inférieur au tarif réglementé. C'est dingo dingue ! La loi nous dit que le tarif réglementé d'électricité doit forcément être assez haut pour que des opérateurs concurrents, c'est-à-dire des fournisseurs-traders qui ne produisent quasiment rien, soient forcément moins chers qu'EDF. Waouh, bravo la concurrence, chapeau ! Mais attendez, gaver des fournisseurs largement parasites avec des mécanismes hors sol, c'est loin d'être le seul problème de notre électricité libéralisée. L'arnaque numéro 4 sur l'électricité, elle touche non pas la concurrence, mais le marché que l'Union européenne a créé pour fixer le prix de l'électricité. Avant la libéralisation, on vous l'a dit, EDF était en monopole et le prix de l'électricité était fixé en fonction des coûts d'EDF. Normal, vous me direz, on paye un service pour ce qu'il coûte. Normal, oui, mais pas pour la Commission européenne. Pour la Commission européenne, le prix sur le marché de gros de l'électricité, il ne doit pas refléter les coûts moyens de production. Combien ça coûte réellement de produire toute l'électricité dont on a à un moment besoin en Europe ? Non, non, il doit refléter le coût de la centrale la plus chère qu'on est obligé d'allumer dans toute l'Europe. Oui, oui, vous avez bien entendu, toute l'Europe doit payer l'électricité au prix de la centrale la plus chère qu'on est obligé d'allumer. Ah, cette règle absurde, elle fait que le prix de l'électricité, il suit comme son ombre le prix des énergies fossiles. Et quand, comme en ce moment, le prix du gaz, il s'envole, le prix de l'électricité, il suit. Et qui va trinquer ? Eh bien, c'est Bibi, les consommateurs, c'est-à-dire les ménages et les entreprises. On explique tout ça en détail dans cette vidéo, je vous la conseille vraiment, parce qu'on explique comment c'est possible que la France, qui utilise peu de gaz pour produire son électricité, souffre à ce point de l'envolée des prix. Passons maintenant à notre cinquième et dernière arnaque, elle serait vraiment rigolote si elle n'était pas tragique. Je pense que vous l'avez toutes et tous remarqué, la priorité mondiale en ce moment, c'est la transition énergétique. Construire au maximum des éoliennes, des panneaux solaires et même des centrales nucléaires pour pouvoir se passer de tous les sens et de tout le gaz qu'on consomme et qui bousille le climat. Là, accrochez-vous. Grâce à notre jolie libéralisation voulue par l'Union européenne, on va être obligé de payer tous ces investissements de transition énergétique beaucoup plus cher. Pourquoi ? L'Union européenne interdit à l'État le droit de financer directement des investissements ou même de se porter garant des emprunts d'EDF. Tout doit être fait, comme dans le privé, sous peine de contrevenir à la sacro-sainte concurrence. Tout faire comme le privé, c'est méga grave, parce que EDF va devoir financer tous ses investissements de transition énergétique, non pas au taux d'emprunt de l'État qui sont autour de 20%, mais au taux de rentabilité exigé dans le secteur privé. Ça, ça peut être 4%, 5% ou même parfois 7%. Ça a l'air de rien, mais ça fait une énorme diff dans le coût de la transition énergétique. Si l'État pouvait financer directement tous ces investissements qu'on va devoir faire, eh bien on pourrait économiser au moins 15 à 20 milliards d'euros chaque année jusqu'à 2060. Ces chiffres, on les tire du dernier rapport RTE sur la transition énergétique et ils sont vrais qu'on choisisse de faire du nouveau nucléaire ou qu'on fasse une transition 100% énergie renouvelable. 15 à 20 milliards d'euros par an qui partent en fumée dans des intérêts ou dans des dividendes pour rémunérer les actionnaires, c'est énorme ! On a du mal à se le représenter. Donc on a fait un petit calcul. C'est entre 221 et 295 euros chaque année que chaque Français va devoir payer à la finance jusqu'à 2060. Autrement dit, si les règles de la concurrence européenne ne nous obligeaient pas à nous caler sur les pratiques de la finance privée, chaque Français pourrait économiser en moyenne d'entre 221 et 295 euros chaque année jusqu'à ce que je sois vieux. Hop là ! Bref, vous voyez l'ampleur de la carotte. Les règles actuelles de l'Europe sur l'électricité handicapent le climat et vont coûter au total, rien que pour la France, des centaines de milliards d'euros. Heureusement que le climat, c'est notre priorité. Concluons en deux secondes. La libéralisation du marché de l'électricité, ça devait faire baisser les prix et stimuler l'innovation. En réalité, ça a été une catastrophe. Les prix ont pris 50% en 15 ans et on a sapé les conditions d'investissement dans la transition énergétique. Le comité social et économique central d'EDF, avec qui on fait cette vidéo, lance une campagne pour réclamer la renationalisation d'EDF et la sortie du marché européen de l'électricité. On vous met un lien vers leur site et leur pétition. N'hésitez pas à la signer, ça vous prendra deux secondes si vous voulez donner de la visibilité à cette initiative. Et l'autre manière de faire votre part pour en finir avec ce marché biaisé et ces arnaques qui nous laissent tous, c'est comme d'habitude de partager au maximum cette vidéo autour de vous. Et si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater aux prochaines vidéos, au menu des vidéos pour décrypter les enjeux de ces législatives. Et si vous voulez nous soutenir et aller plus loin, je vous invite à faire un tour sur notre site Osons Comprendre. Électricité renouvelable, la question du nucléaire, l'énergie, l'inflation, j'en passe et des meilleurs. On explique tout ça avec les meilleures sources, le maximum de clarté et même un petit peu d'humour. Bon, moi je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous les amis, ciao !